waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous retournons sur un client sur les bornes pour parler des choses aujourd'hui comme vous savez ici nous sommes en famille aussi des vraies choses qui vont nous sauver la vie ah mes frères et sœurs mes frères et sœurs aujourd'hui il y a quelque chose qui me dérange un peu j'ai envie d'en parler avec vous vous devez réagir c'est parti qu'est-ce qui me dérange c'est la société la société dans laquelle nous sommes c'est une société qui amène parfois les gens à se sentir mal à être complexé à se sentir mal dans leur peau ah vous même regardez vous me regardez autour de vous est-ce que c'est même de la blague c'est pas de la blague c'est un fait réel est-ce que vous voyez peu on va vous expliquer prenons quelques exemples qu'une personne est mince que se passe-t-il ce qui s'est passé que les gens qui sont autour d'elle se mettent à l'inciter et cette personne ne faut que lui dire tu es mince tu es mince ah toi-même là tu es trop mince oui mais toi la dieu 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 l'oblite est un peu gros mais c'est quoi ah moi je comprends pas et quand une personne est maintenant grosse bon au niveau même juste qu'on dit que la personne l'obèse la quand ça c'est nouveau qu'est ce que les gens disent les gens disent encore ah toi tu es trop roux hein c'est toi qui mange tout nos foufous si toi qui mange tout le monde à nos tuis ah qu'est-ce qu'on va mettre en soirée t moi je ne comprends pas quand j'ai grand détail faut voir les gens te déparler oh non tu es trop grand détail tu es un poteau électrique tu es trop grand détail tu es un poteau électrique non quand même faut révoit la situation faut révoit la situation là qu'est ce qu'on parle à vous quand tu es au court détail il faut les voir quand tu te parler ah mon ami c'est quand même trop court hein surtout entre les filles là bas là si une fille a court elle est foutue c'est quand même comment ça lui dit ah ma chère j'ai écouté est-ce que tu es au courant j'ai vraiment très écouté il faut que j'arrive à y remédier ce moment qu'est ce qu'elle va faire elle va aller acheter des talons vraiment plus gros que gros pour porter à un moment donné là à force de écouter ce que les gens lui disent de mauvaises pulsions négatives qu'est ce qu'il va se passer elle va commencer à pécher sans se rendre compte elle a même oublié que son corps de nuit appartient pas et que ça appartient à dieu sur le temps du sein d'esprit c'est un tout ouf un tout ouf il y a même quoi encore alors c'est plus loin nous sommes en famille regardez un peu les filles là surtout entre filles là mais c'est gâtive là bas aïe 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 c'est ce qu'elles se disent là bas on s'est regardé comme ça elle va dire la fille à ma camarade et c'est son petit haut à comment c'est fait qu'ils étaient c'est son petit comme ça il faut aller augmenter tc et à tout ce possible donc vous mettez la série de sa petit dénouement de messieurs j'avais les frères chez les citiques à matin mais quand ça m'a retourné elle va commencer à dire à mes amis m'ont menti et ses amis aussi vont se moquer d'elle à la fin c'est ça le deal et baguette ses fesses à kim kathachan c'est extraordinaire quand même comment tu t'as créé comment c'est m'étiquette est comme ça tout moi je suis pas comme ça il faut que j'aille il va voir le sujet j'ai voie le sujet qu'elle a fait que le peut-être le sujet plus m'aider à améliorer mon corps avec et puisse me sentir bien là le j'ai plus de gâte et de faire croire que quand il ya encore comme ça c'est comme tu t'as cueillé tu les défauts qui n'étaient pas bien dans la peau mais tu vas bien de sentir que lorsque tu vas pêcher en transformant quelque chose sur toi c'est un péché est-ce que vous aimez vous croire vous avez besoin de n'importe quoi tu sais c'est ce qui se passe là bas tu sais c'est ce qui se passe là bas parce que vous êtes même au courant moi c'est pourquoi moi j'ai dit je suis dérangé je suis même énervé voyez ce qui se passe voyez ce qui se passe un truc hors du commun que devons-nous faire regardez même entre les garçons il sortait de parler entre eux il y en a un qui dit non non c'est les filles et les filles qui font ça elles se l'a dit elles disent ah mon ami tu es un petit petit kiki hein tu es un petit kiki donc il faut il faut il faut faire quelque chose pour arranger la chose lui s'il dit ah dieu m'a créé comme ça tu veux que je fasse quoi est-ce que c'est moi qui ai demandé à avoir ça il est dans tous les problèmes parce qu'on l'a dit que c'est un truc comme ça il fallait maintenant réfléchir à quel produit va utiliser pour que ça atteint une certaine taille l'autre suivant dit ah c'est vrai moi aussi j'ai du potentiel et je dois faire quoi je dois montrer à tout le monde qui j'ai du potentiel en quoi faisant en allant chercher les femmes donc comme toi tu es un gros kiki tu vas maintenant prendre ton kiki pour aller mettre ça dans la maison des charges de beaucoup de personnes parce que le corps de l'homme c'est une table c'est une maison tu vas mettre ton kiki dans la maison de beaucoup de personnes et ainsi tu seras même monté des péchés maintenant quand tu vas attraper le sida les gens vont maintenant se manquer de toi tu prends ton kiki mais ça partout partout c'est toi qui vous croyez dans les filles de toutes les femmes la société dans laquelle nous sommes là c'est une société qui nous fait croire que nous ne sommes pas bien de notre peau qui amène certaines personnes très faibles d'esprit à prendre des décisions bizarres et à un moment donné quand vous allez tomber là qu'est-ce qui s'est passé les gens vont se moquer de vous et vont vous accuser vous même ça c'est le diable qui fait ça tiens ton ami qui a accouté c'est le diable qui fait ça tu sais pas qu'est-ce qu'il ya si tu es mince on s'en fout de ça qu'on accepte toi toi même si tu es obèse et que ton mec tu penses que vraiment tu es trop vraiment tu as tenté de prendre du poids c'est exagéré tu peux faire ce qu'il tu peux pour pouvoir peut-être réduit ton poids savoir si ça puis tu penses que ça sera bien pour ta santé voilà sinon ne coûte pas les gens parce qu'en écoutant tous les gens vous serez même des problèmes chauds qu'est ce qui se passe aussi je veux vous dire qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est même en train de se passer même en ce moment le truc est simple regardez les jeunes les jeunes ils sont là comme ça et ils parlent ils parlent entre eux ah moi même là j'ai commis de copines il va réfléchir et dit non moi je n'ai pas de copines il faut vraiment que j'ai une copine parce que dans le monde où nous sommes là que tu n'as pas de copines comme ça j'ai mal vu j'ai mal vu donc il faut faire une fois quand même pour avoir une pour avoir une et c'est dénu maintenant sa préoccupation ses amis ont des copines passées par là et lui se dit ok il faut que moi je fasse tout aussi pour en avoir on c'est contraire à ce que je te demande de te marier d'abord avant de te marier il faut avoir l'argent il faut aussi travailler pour avoir l'argent il a dit qu'il y a des conditions qu'il y a des conditions vous vous donnez quoi la société dans laquelle nous sommes là c'est même problème même pour nous tous ici à ce moment je n'ai pas une copine je suis même mort oh tu veux quoi que tu n'as pas de copines tu n'es pas l'amour tu es comme ceci tu es le diable oh non tu es possédé non 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 ils sont mauvais n'écoutez pas les gens ce qu'ils disent n'écoutez pas les gens ce qu'ils disent vous devez me croire le monde dans lequel nous sommes c'est un véritable piège moi je connais les amis ils me poussaient tout le temps à aller chez les copines ils me poussaient tout le temps à aller chez les copines maintenant un jour quand un fait de de prévenir si grossesse avait sorti dans ça ils ont commencé à m'insulter ah toi tu n'as pas l'argent tu veux chez femme toi tu n'as pas l'argent tu veux chez femme c'est pas que c'est les gens qui ont les moyens tu veux chez femme donc vous savez que c'est les gens qui ont les moyens tu veux chez femme donc vous me parlez de ça vous m'encouragez mais de cette action à la mettre là 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 pourquoi vous ne perdez pas comme ça voilà est-ce que j'ai une sorte de rigolade ou est-ce que c'était de rigolade c'est même ça la société dans laquelle on se trouve une société qui ressemble à quelque chose de mauvais qui pousse les gens parfois à être complexés à se sentir mal dans leur peau et a décidé d'aller faire des meurs pour toi mon ami tel que j'ai accueilli à ces trois trois mêmes comme ça assez toi toi même comme ça et est vrai les gens qui te parlent des racontes des histoires faut pas les écouter vous plutôt écouté dieu parce que nous tous nous sommes face à dieu un jour chacun va répondre à ses actes personne va t'accompagner là c'est parce que moi je trouve vécu de telles histoires aujourd'hui j'ai la force de vous dire ressemblez à dieu et non aux gens t'as trop chéché à ressembler aux chants t'as trop chéché à ressembler à tous ceux qui t'entourent ou aux gens que tu vois à la télévision faut pas te fatiguer ma soeur ton asia qu'il a gardé par les deux faits la chirurgie esthétique de changer les seins parce qu'on a dit que tes seins sont trop petits garde cet argent utilise cet argent pour faire quelque chose d'utile si tu veux même tu peux faire même un don aux gens qui n'ont pas encore manger depuis le matin alors qu'on fait les gens qui sont affamés l'argent que tu veux garder pour aller te changer les fesses là garde plutôt cet argent là et réalise fait de bonnes choses avec c'est quoi on dit de bonnes oeufs c'est ce que tu dois faire tu dois faire écoutez moi bien le monde dans lequel nous sommes est un piège et le diable est tenté de conditionner la pensée des gens l'esprit des gens à pouvoir se sentir mal dans des telles situations qui jamais automne ou tout de façon automatique déjà quand tu te vois même tu te vois mais jamais si tu commences à te regarder trop dans le miroir tu finiras par pêcher un jour et ce péché là risque de te coûter la vie d'une femme elle elle croit que c'est tout permis elle ne sait pas aussi que son corps appartient à dieu elle a même refusé de croire ça comme elle à l'argent là elle s'est dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut et un jour elle a décidé à de faire plaisir à son mari à son chéri elle a remarqué que son chéri là il aime beaucoup les les panthères donc elle s'est dit ok comme mon chéri aime beaucoup les panthères et que je ressens que l'amour qu'il a pour moi là pour moi ça c'est à ça c'est ce que je vais faire c'est que je vais aller voir je suis riche et il va me transformer en panthère j'arrive à il va se dessiner il va faire en sorte que mon visage ressemble à au visage à d'une panthère de sorte que quand mon ami comme mon mari va voir ce félin là en moi ou encore sur mon visage comme je ressens à ce à cet animal quand mon mari va voir ça il va se dire oh ma femme elle est extraordinaire moi je l'aime et je l'aime encore plus parce que elle ressemble à une panthère quelle idée quelle idée ton col n'est appartient pas ne fait pas des bêtises et n'est pas au courant elle allait c'est ça malheureusement ça m'a tourné oui à tous ma pâté à tous mais un gars à mou elle est devenue une personne une autre personne une personne une personne qui n'y ressemble plus à celle que j'ai accueillé une personne qui ne ressemble plus à une pointe et comme elle me le désirait elle est une autre personne son mari a vu ça elle sait ce que son mari a fait assez c'est vous savez ce qu'il a fait avec ce qu'il a fait je vais vous dire dès qu'il a vu il a cru qu'il avait vu même le diable il a qu'il avait vu le diable on a le voir à mon dieu séparation divorce en même temps voici comment cette femme elle a perdu son mari elle a perdu tous les avantages qu'elle avait à rester avec son mari et elle s'est retrouvée à la rue voici ce qui se passe quand on désobéir si vous voulez écouter les gens c'est une histoire là tout vous arrivez moi je vous aime je veux pas que vous terminez de tels problèmes donc je fais cette vidéo en même temps pour vous vous dire vous n'avez pas demandé à être mince vous n'avez pas demandé à être go mais si dieu vous a donné retentez vous de ce que vous avez si les gens racontent tout sur vous que vous êtes laid ou encore que vous avez un gros nez vous au moins vous respirez bien nous on s'est parti d'ici Dieu sait ce qu'il fait il sait comment il nous a créé il faut vraiment apprécier la créature de Dieu que nous sommes et ne surtout pas nous nous laisser influencer par les gens qui sont là pour pousser les gens de leurs problèmes et après ils vont dire que nous n'y sont pour rien de toute façon ce sont vos heures si vous l'avez écouté c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'ils vous ont dit et vous serez les seuls responsables de vos actes c'est ça même la vie les gens vous poussent dans le trou quand vous tombez ils sont morts de vous ne les suivez plus faites attention je crois que la prochaine vidéo abonnez-vous c'est parti